Mesdames et messieurs les rusheurs, bien le bonjour ! Vous l'avez peut-être aperçu dans la vidéo de lundi, le deck cultiste avec la variante catapulte. On profite du bonus de la semaine avec le royaume de lumière de manière à boost une grosse catapulte et on va aller jouer directement avec le cultiste. On va setup tout autour du cultiste avec une grosse catapulte et on va voir un petit peu ce que ça donne. Volontairement je n'ai pas pris le bagarreur, on s'en sort plutôt pas mal avec l'harlequin et la dryade donc ça reste vraiment viable. Comme d'habitude on se lance une game et on découvre ça ensemble. Bon je ne vous cache pas, je viens de croiser un petit corsaire. Et c'était la win ! C'était la win avec le corsaire. Et bien on va voir ce que ça donne. Ça va être différent je pense ici, un petit peu plus compliqué. Gros corsaire, gros gadget. Allez, let's go ! Et même si c'est la loose, on va voir jusqu'où on peut aller avec ce deck. Donc dans l'idéal, on essaie d'avoir une seule catapulte de manière bien bien la up. Ok. Donc là on en a deux, ce serait vraiment nice de réussir rapidement à les déplacer. Ce qu'on va faire, on va les mettre ici. De manière à ce que même si jamais il y a un up, on va la garder. Elle est dans un coin, elle ne bloque pas nos lignes d'occultistes. Voilà, c'est ce qui vient de se passer à l'instant. Ok. On va aller dans un coin également, celle-ci. Du coup, on se débarrasse. Ok, on ne s'en débarrasse pas et passe T3. Et bien ce n'est pas plus mal. Ok. Aïe, aïe, aïe. C'est ce que je craignais. Ok, pas mal. Pas mal, pas mal. On est en place. Bon, ça va être compliqué. Concrètement, ça va être très compliqué. Là, c'est du gros Corsair. Tout à l'heure, ce n'était pas un Corsair 15+. Là, c'est le cas. Donc, à moins d'un bedlam, comme d'habitude, ça va être très compliqué. Néanmoins, on va quand même jouer la game histoire de voir un petit peu les limites de ce deck. Le deck Corsair Chaudron est toujours aussi fort. Deuxième catapulte qui pop. Ok, ça passe T5 là-haut. C'est assez lourd. On a déjà une grosse catapulte. Bon, c'est un move un peu inutile que je viens de faire étant donné que je vais devoir refusionner un petit peu de cultistes entre eux. Ok. Voilà, TGN, hop. Oh, c'est pas vrai. Quelle non-chance. Ok. On tente le merge. Pas trop mal. Pas trop mal. On récupère une catapulte. Voilà, le but, c'est vraiment d'en avoir le moins possible sur le board de manière à ce qu'elle ne pas trop entre elles. Allez, pas de papy T4 là-dessus. Vers où je le fais. Parce que si jamais je pop une catapulte ou un papy, ça va me bloquer. On ne va pas prendre de risque. Bon, voilà. On a bien fait de ne pas prendre trop de risque sur ce move. Allez, il faut qu'on se débarrasse de la petite T1. C'est chose faite. La dryade, une deuxième dryade. Ce serait pas mal. Comme ça, on la transforme en T2. Ok. On va coupser le papy. Et on va merge. Allez, un peu de réussite là. Je peux le copier pour l'instant. Ça ne me coûtera rien. De toute façon, il est amené à être merge aussi, lui. Ok. Bon, le problème, c'est que là, même s'il a un gros bedlam, avec la mana qu'il a dû accumuler, il est vraiment, vraiment safe. Donc ça va être très compliqué de le battre. Oh, let's go. Ok. Ça n'avance pas de dingue chez lui. Un corsaire très très fort, on le sait. On l'a vu plusieurs fois en vidéo. Mais le cultisme et des bonnes patates, hein, quand même, franchement. Agréablement surpris. Pour un deck fun avec la catapulte, c'est pas dégueulasse. On a la catapulte et c'est dans l'angle en haut à droite. Ça, il est bien, il est bien, il est bien. Il faudrait de la chance, là, un gros bedlam. Un gros bedlam pour le mettre au fond, peut-être. Voir deux à la suite. Ah, il suffit de demander. Le premier, il est là. On va voir ce que ça donne. C'est que nous, on évite le flip. Bon, je vais jouer le petit zizi pour l'instant. Je vais attendre. Je vais profiter de son flip bedlam pour essayer, moi, de me mettre en place. Pour l'instant, je tiens la vague. On tient même bien la vague, hein. Franchement, on dépop. On va tenter un peu de merge. On a beaucoup, beaucoup de mana. On va tenter du merge un peu plus tard. Aïe, aïe, aïe. Ça avance un peu chez nous. Ah, en vrai, ça avance même bien. J'espère qu'on ne va pas se faire flip. Combien d'HP ? 5 millions. Allez, il faut du stun, là, avec les catapultes. Oui. Quoi ? Quoi, quoi, quoi ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Ah, incroyable. Comment je peux manger un flip là-dessus, moi ? Oh, il y a une douille. Il y a une vraie douille. J'ai vu le stun, pourtant. Pas trop compris, là. Je suis bloqué, hein. Je suis bloqué, je suis bloqué. Aïe, 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 quel dommage. Quel dommage, là-dessus. Petit corsaire, en plus. Bon, je n'ai pas trop capté. Je pensais que le stun de la catapulte allait empêcher le flip du badlam. Et ça aurait peut-être fait la diff, hein. Ça aurait peut-être fait la diff. N'hésitez pas à tester ce deck qui est plutôt fun. On profite du bonus de la semaine. Alors, je ne dis pas que c'est un deck ultra méta. Il faut faire des tests. Amusez-vous aussi. C'est un jeu. Je pense que ça peut, quand même, ça peut faire du mal. Je l'ai vu sur, hop, la game précédente. Donc, voilà. On a réussi à win contre un corsaire. Et sans badlam. Il faut le savoir, il n'y avait pas de badlam durant la partie. C'est vraiment aux dégâts où l'utiliste a fait énormément, énormément de dégâts. Donc, écoutez, n'hésitez pas à tester ce deck plutôt fun. Et à me faire un retour directement en commentaire pour me dire ce que vous en pensez. Amusez-vous bien. Et à très bientôt. Salut. Sous-titrage ST' 501